L'association culturelle pour le développement de l'art chorégraphique de Luçon accueillera récemment Alistair Madin, soliste à l'Opéra de Paris et danseur étoile au Royal New Zealand Ballet. Pour un stage classique, stage sur deux jours, qui a rassemblé 100 élèves à partir de 7 ans. Bar, exercices au sol, la formation dispensée par ce danseur de renommée mondiale fut intense pour ses passionnés de danse. Et pour le danseur, ses cours dispensés à Luçon depuis déjà plusieurs années sont un réel plaisir pour lui. Oui, toujours un grand plaisir, surtout que là je viens quand même de la Nouvelle-Zélande, donc je suis rentré en France et je n'envisageais pas de rentrer en France sans passer par la Vendée, après toutes ces années. Donc quand j'enseigne, c'est un moyen de me retrouver moi enfant et d'essayer de partager moi la passion qui m'anime. Et puis d'évoluer, parce qu'année après année, j'évolue sur ma façon de proposer les pas et de m'adapter aux gens. Et puis je vois ici aussi les progrès, je les vois grandir. Et donc c'est intéressant de voir des enfants que j'ai connus vraiment enfant, vraiment grandir et voir les progrès qu'ils ont fait et m'adapter par rapport à ça. Une expérience des plus bénéfiques, juge de son côté Marie-Christine Davier, professeure de danse à l'ACDAC. Je pense que c'est une très très bonne expérience parce que ça leur ouvre d'autres horizons. Et puis bon, ils prennent certaines habitudes avec moi, ils savent un petit peu la manière dont j'opère. Et là, bon, c'est complètement décalé pour eux. Il va leur montrer une autre succession de pas, les faire différemment et c'est très très enrichissant. Et en plus, on a la chance qu'Alistair soit un peu comme moi, soit passionné par ce qu'il fait. Et donc il communique cet amour de la danse et c'est très très important. Ça les remet en question et finalement, il ressort de ses stages avec encore plus envie de danser. Et puis toute l'année, on va travailler en fonction de ce qu'il nous a montré aujourd'hui. Je vais reprendre des pas, surtout au niveau des plus petits. Avec les plus petits, je vais reprendre certains pas et leur faire travailler pendant mes cours. Stage, qui n'en doutons pas, seront conduits l'année prochaine.